J'ai ouvert la châtière pour aller manger. Je suis allée dans la cuisine. Il n'y avait rien dans ma gamelle. Alors, j'ai cherché ma maîtresse. J'ai couru au salon. Rien. Puis, je suis allée à l'étage pour regarder dans sa chambre. Rien. Alors, je suis allée dans les toilettes. On ne sait jamais. Mais toujours rien. Donc, je suis redescendue pour fouiller dans la cave. Elle n'était pas là non plus. Je commençais à m'énerver. Où était donc ma chère maîtresse ? Alors, j'ai eu un doute horrible. Il y a une pièce dans laquelle je n'avais pas pensé à regarder. C'était la pièce redoutable. C'était la salle de bain. Alors, j'ai couru là-bas. J'ai eu un petit moment d'hésitation. Puis, j'ai fini par jeter un coup d'œil à travers la porte d'enferme. Toujours rien. Alors, j'ai réfléchi. Réfléchi. Et j'ai pensé au gru. Alors, j'ai couru, couru. Et là, je l'ai enfin, ma chère maîtresse. J'ai ronronné. Très, très fort. Ce que je l'aime, ma chère maîtresse. Elle m'a regardé et m'a dit. Ma pauvre, tu dois avoir faim. Puis, elle a ajouté. J'étais allée chercher ta souris électrique. Viens, nous allons en bas pour manger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501